Le 17 étant un jour impair, ce sont les véhicules qui disposent de plaques dont le dernier chiffre dans l'ancienne plaque est un chiffre impair qui pourront rouler dans la zone considérée. Et s'agissant des nouvelles plaques que les gens connaissent aussi bien, c'est bien dans ce premier groupe que le dernier chiffre, qui est le chiffre impair, montrera ceux qui peuvent rouler. Bien évidemment, nous comprenons parfaitement les difficultés, les agacements, voire même les colères qui peuvent être celles de certains automobiles qui seront concernés par la mesure d'interdiction. Mais il fallait prendre cette décision-là et l'organisation qui est faite et qui vient d'être exposée pour la journée de lundi me laisse à penser qu'il y aura bien évidemment du discernement, de la pédagogie. Ce seront des postes de contrôle qui s'assureront à différents endroits de l'agglomération concernée que les gens respectent la réglementation. Je crois que nous faisons le pari qu'effectivement la lutte contre la pollution est de l'intérêt de tous et que les gens comprendront effectivement que nous devions prendre ces mesures. Mais s'il y avait des automobiles sur les calcitrants, nous aurons l'occasion de les contrôler à tel ou tel endroit de l'agglomération parisienne. Notre objectif c'est de favoriser et de maintenir... Merci d'avoir regardé cette vidéo !